Ils étaient nombreux hier soir à venir écouter, s'informer et débattre lors de la conférence débat sur les fake news organisée par Christine Kelly, en partenariat avec ETV, à la veille de la dernière lecture du projet de loi dans l'hémicycle. C'est une journée importante qui voit son épilogue aboutir. Nous avons, je crois, validé après de longs débats un texte équilibré qui vise à ne pas brimer la liberté d'expression de tout un chacun et des journalistes, mais en même temps à ne pas laisser faire tout et n'importe quoi dans un monde qui va vite connecter où une information fausse peut être propagée, diffusée, retweetée, partagée à des millions d'exemplaires en un peu de temps. Donc il fallait trouver ce texte équilibré, il est sûrement perfectif, mais enfin nous avons pris le taureau par les cornes pour faire avancer les choses. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une fake news ? Selon la définition officielle débattue par les parlementaires, elle désigne toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeur. Elle donne au juge des référés pendant la période électorale le droit de faire une injonction aux médias, de retirer un contenu. Par ailleurs, elle permettrait au CSA d'annuler l'autorisation d'émettre aux médias étrangers. Elle est mauvaise dans son principe. Elle est mauvaise, par ailleurs elle est contre-productive, parce que s'il voulait vraiment persuader des gens que les édits, les médias, les politiciens sont dans le déni de la réalité et c'est nous qu'à sécher la gravité de la situation, etc. Il n'y a qu'à prendre une loi comme celle-là. Elle favorisera évidemment toutes les paranoïas et toutes les mentalités complotistes. La loi sur les fake news a beaucoup fait parler d'elle. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui y voient une atteinte à la liberté de la presse. La première application de cette loi suscite beaucoup d'inquiétude au sein des médias.